C'est un nouveau jour, la journée commence. Bienvenue à l'atelier. Le matin pour moi commence toujours par un moment de calme, où j'active les machines. Je regarde les perles que j'ai produites la veille ou dans la semaine. Je regarde si elles sont abîmées, si elles sont conformes aux critères de sélection que j'applique pour mon travail de bijouterie. C'est un moment que j'aime beaucoup, que je trouve relaxant, apaisant. Et ça me permet de rentrer dans ma journée de travail d'une façon très douce, avec un regard positif sur ce que j'ai pu accomplir la veille. Enfiler ma blouse aussi, c'est une façon pour moi de m'immerger dans mon activité pour la journée. Quand je mets ma blouse, je travaille. Quand je la retire, je me repose. Le fait de pouvoir décider chaque matin de ce que je vais faire de cette journée, c'est une telle liberté, un tel sentiment de pleine maîtrise de ma vie. J'ai l'impression de vivre les choses à 100%. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et au lieu de faire les choses à moitié, je préfère les faire en entier. Et le slow life, c'est un peu cet état d'esprit, cette possibilité de pouvoir changer de vitesse au fil de la journée, au fil des semaines, au fil des mois, au fil de l'année. C'est pour moi une façon de conscientiser au maximum le rythme avec lequel j'avance tout au long de la journée, des semaines, des mois, de l'année. Finalement, les journées où j'avance tranquillement sont des journées où je suis extrêmement productive. Il n'y a pas de stress. Et du coup, les actions que je dois mettre en place se font d'une façon très douce, très agréable. Et comme chaque jour est la seule chose que l'on possède vraiment, je trouve que c'est agréable de pouvoir se dire, aujourd'hui, je vais faire cette mission. Je vais la faire entièrement à 100%. Et le reste, je verrai plus tard. Et dans ces journées-là, en général, j'ai remarqué que finalement, je peux ajouter plusieurs choses à ma liste de choses à faire. Donc finalement, ralentir, c'est une manière de ne pas gaspiller son temps. Au contraire, c'est une façon de le prendre en charge. Être au chalumeau, c'est un vrai moment de concentration qui me permet d'être dans l'instant présent, l'ici et le maintenant. Et le slow living, c'est vraiment cet état d'esprit, d'être dans l'ici et le maintenant. Dans le zen, on ne fait qu'un avec ce que l'on doit faire. Et c'est vraiment ce que je ressens quand je travaille au chalumeau. Et s'accorder une pause, regarder le ciel, boire une boisson chaude, permet vraiment de faire une vraie pause dans la journée. C'est le moment de réinitialiser les énergies en soi, faire le point sur ce que l'on doit faire. Quand on parle de changer de vitesse, ça peut être aussi une vitesse auditive. Ce que je veux dire par là, c'est que le matin, j'apprécie beaucoup d'être dans le calme. La plupart du temps, il m'arrive parfois d'écouter un peu de musique le matin quand même. Mais en général, c'est plutôt l'après-midi. L'après-midi, j'ai besoin d'un moment plus relâche parce que je sens que mon énergie diminue au fur et à mesure que ma fatigue augmente. Et le principal, c'est que la musique que j'écoute à ce moment soit en accord avec l'énergie dont j'ai besoin. Par exemple, là, je m'attaque à un travail plutôt répétitif. Et donc, j'ai besoin d'une musique pour me concentrer, pour focaliser mes intentions sur un travail bien fait. Et aussi, c'est un travail qui me demande très peu, très peu de concentration technique. Et donc, la musique me permet de garder une certaine énergie et une régularité dans mon travail. Au fil de la journée, la concentration diminue. Et c'est un moment dans la journée où j'aime beaucoup associer un vrai temps de créativité. Où je vais travailler sur un projet d'élaboration, de prototype. Ou bien, je vais travailler sur la réalisation d'un projet auquel je réfléchis depuis longtemps. Alors, toutes les journées ne se ressemblent pas. Et parfois, j'ai des journées très stressantes. Mais cette journée-là, c'était une journée parfaite, comme je les aime. Avec de la technique, de la créativité, des temps de concentration, des temps de relâche. Et un temps comme celui-ci où je vois se concrétiser devant moi un projet que j'ai depuis longtemps. Il s'agit d'un bâton que l'on va glisser dans les cheveux pour réaliser des coiffures. Et j'ai fait appel au savoir-faire d'une tourneuse sur bois qui ne travaille que des essences locales, françaises. Donc, c'est un très beau projet. Et je vous en parlerai davantage dans la newsletter ou bien sur Instagram. La journée a été bien remplie. Elle se termine avec un profond sentiment intérieur de satisfaction et de contentement. J'espère que vous aurez trouvé dans cette vidéo une source d'inspiration pour vous-même, pour nourrir de la meilleure façon qui soit vos propres aspirations au quotidien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir accès à la suite des vidéos très prochainement. Sous-titrage . – Sous-titrage FR 2021